Je voudrais vous parler de l'affaire Damien Abad, ce ministre des Solidarités qui est accusé de viol et qu'il conteste fermement. Je voudrais vous en parler parce qu'en fait, vous êtes une féministe engagée. D'ailleurs, dans votre biographie Twitter, féministe apparaît même avant-ministre. C'est un choix que vous avez fait. Et vous avez surtout publié en janvier dernier un ouvrage qui s'appelle « Femmes, ministres et féministes » avec 20 propositions. Avec Elisabeth Moreno. Avec Elisabeth Moreno, qui était la secrétaire d'État en charge de l'égalité femmes-hommes. Ministre déléguée. Exactement. Et votre proposition numéro 19, c'est, je vous cite, « Imposer une obligation d'exemplarité en matière de refus des violences sexistes et sexuelles aux candidats aux élections locales et nationales ». Alors, vous êtes prudents parce que vous ne vous dites pas aux ministres. Mais néanmoins, c'est un peu… Non, alors je vais parler juste sur Damien Abad est de toute façon candidat aux élections législatives. Dans ce cas précis, exemplarité pour vous, ça veut dire quoi ? Justement, cette proposition 19, elle dit, lorsque le juge a tranché, il faudrait pouvoir donner, c'est une proposition qui n'engage qu'Elisabeth Moreno et moi, soyons clairs, mais le juge devrait, comme il a la possibilité dans des affaires, par exemple de conflit d'intérêt, de prise d'intérêt illégale, de déclarer inéligible un candidat, et bien lorsqu'il sanctionne des violences sexuelles, il peut déclarer l'inégibilité. Mais il faut que le juge intervienne. Il faut que le juge intervienne. Et je veux dire qu'il n'y a aucune ambiguïté. La Première Ministre l'a dit. Nous lutterons toujours contre les violences sexuelles et sexistes. Toujours. Et nous devons le faire. Mais en l'occurrence, les plaintes contre Damien Abad avaient été classées sans suite. Exactement. Donc, nous lutterons toujours et c'est une des priorités de ce quinquennat et c'était déjà une priorité du précédent quinquennat. Et il faut libérer la parole des victimes. Mais de l'autre côté, il faut être très clair aussi. Ce n'est ni vous ni moi qui pouvons juger ce type de situation. C'est le juge qui doit le faire. Et effectivement, vous l'avez très bien dit, aujourd'hui, il y a une plainte qui a été classée sans suite, deux fois. Et de l'autre côté, je crois qu'il y a une deuxième affaire. Il y a une deuxième situation. Une deuxième femme qui témoigne. Une deuxième femme qui témoigne, qui n'a pas porté plainte. Donc, je crois qu'il faut laisser le juge faire son travail, s'il doit le faire. Et pour le faire, il faut qu'il ait la matière et donc une plainte. Mais à quel moment vous estimez que si la justice fait son travail, quelqu'un doit démissionner ? C'est au moment où on ouvre une instruction judiciaire, au moment où il y a une mise en examen ou au moment où il y a une condamnation ? Alors, comme je le redis, pour moi, il faut que le juge fait son travail en allant jusqu'au bout de son travail. C'est-à-dire qu'il n'y a évidemment pas discussion s'il y a une condamnation. Après, je crois qu'il appartiendra à la Première Ministre. Et elle l'a dit aussi, s'il y a un acte de procédure judiciaire, elle en tirera les conséquences. Donc, les choses sont très claires. Il n'y aura aucune impunité, aucune, pour des auteurs de violences sexuelles. Et quel que soit leur statut, qu'ils soient chefs d'entreprise, qu'ils soient hommes politiques importants ou que ce soit monsieur... Mais à ce stade, vous ne comprendriez pas une démission de monsieur Abad ? Elle n'aurait pas de sens à vos yeux ? À ce stade, comme je vous le dis, ni vous ni moi, nous sommes capables de trancher une situation qui relève de la justice et où la justice a pris position et a prononcé un non-lieu.